Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, lundi 9 décembre 2019, on va voir ensemble comment changer le thème de VirtualBox. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous avez Adwaita Dark, un thème Dark sous Gnome, et que vous installez VirtualBox, et bien patatras, vous voyez, le VirtualBox est complètement déglingué au niveau du thème. On ne voit pas grand-chose, là, par exemple, Debian Guy, ici, je ne sais pas ce qu'il y a dans la machine. Il faut se mettre sur le côté de l'écran pour voir quelque chose. Si besoin, on clique sur la fenêtre, on laisse s'enfoncer, ou on désélectionne la fenêtre en en sélectionnant une autre. Et on a quelque chose d'à peu près lisible, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors, vous le savez, ou pas d'ailleurs, mais VirtualBox, ici, c'est une plateforme Qt. C'est l'interface graphique, elle est faite avec Qt Widget. Et bien souvent, avec les thèmes Dark, notamment Adwaita Dark, ça pose ce petit souci, et on ne voit pas grand-chose de ce qui s'affiche. Alors, il y a une astuce pour changer le thème de VirtualBox, qui concerne uniquement VirtualBox. Je vous montre cette astuce. Quand vous lancez VirtualBox en console, vous avez l'argument style. Donc là, je vais mettre n'importe quoi exprès pour refermer. Et il vous met ici que les styles disponibles sont Adwaita Dark, Adwaita Breeze, Windows et Fusion. Et donc, ça veut dire que là, vous pouvez mettre le style, par exemple, Adwaita, normal. Et si on lance VirtualBox comme ceci, on a le thème blanc, c'est un thème clair, ce n'est pas un thème foncé. Donc, c'est sûr que si on lance d'autres applications, ici, on a un thème foncé. Même Cadenne Live, on a un thème foncé. Tout est Dark, sauf ici, VirtualBox. Mais au moins, cette application, même si elle a juste le thème à l'intérieur qui change, au moins, c'est tout à fait lisible. Et donc, cette petite astuce, elle est assez pratique. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir le contenu d'une fenêtre lisible. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est très bien. Mais là, quand je clique dans mon lanceur, comment je fais pour que mon VirtualBox, il soit quand même toujours effectif ? Je ne vais pas m'amuser à lancer à chaque fois dans la ligne de commande VirtualBox. Bah non, c'est simple. Vous éditez juste ici le menu, voilà, grâce à un éditeur de menu. Vous venez modifier ici le lanceur de VirtualBox. Hop, VirtualBox. Là, vous remplacez dans la commande VirtualBox par VirtualBox style Adwaita. Ok, on enregistre le raccourci. Et ici, bah dès que je reclique sur mon Oracle VirtualBox, et bien magie, le thème Adwaita, clair, normal, est bien ici géré. Alors par contre, effectivement, si je lance une machine virtuelle et que je démarre, là, on se reprend le thème classique. Donc, c'est-à-dire le Adwaita pas dark, pas clair, je veux dire. Je reprends le thème Adwaita dark ici. Mais ce n'est pas trop problématique puisqu'on n'a pas de souci d'affichage ici dans la machine virtuelle. Juste ici, si on va, par exemple, dans périphérique, choisir l'image existante. Vous voyez, là, on est à nouveau en dark. Donc, on a vraiment toutes les interfaces en dark, réglage réseau. Ici, on se retrouve avec du dark. Mais même si ici, ce n'est pas très bien lisible, là-haut, je veux dire VirtualBox est complètement utilisable de ce côté-là. Voilà. Et bien, j'espère que cette petite astuce sur le thème de VirtualBox vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !